Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le symposium international Urartu et Avan débute à Vannes. Une nouvelle route est en cours de construction en Artsakh sous la supervision de casques bleus russes. La nouvelle de la rédition de toute colonie en Artsakh est fausse et n'a rien à voir avec la réalité, siège de l'information. Un nouveau pont est en cours de construction dans le village de Murchakheto-Djavark. Les violences qui ont eu lieu en Turquie les 6 et 7 septembre, il y a 67 ans, sont rappelées et condamnées aujourd'hui encore. L'Azerbaïdjan poursuit sa politique du génocide culturel. Il a annoncé un projet visant à transformer l'église de Sulp-Hambartsum en mosquée. La culture de l'Arménie-Occidentale, la danse Kovtunz. Un événement scientifique important au radio dans la ville de Vannes, connu comme le berceau de civilisation et le lieu de nombreux événements historiques. Vannes accueillera un symposium international sur le royaume d'Ararat dont l'histoire remonte à quelques 7000 ans. Des minantes scientifiques étrangères participeront également à la conférence qui se tiendra du 7 au 9 septembre 2022. Avec ce symposium, Vannes, ancienne capitale urartienne, sera sous le feu de la rampe. Au cours de ce symposium, des informations seront échangées. Des rapports détaillés seront présentés sur les interactions entre l'architecture, l'art, la langue, la culture et la géographie du royaume urartienne, ainsi que sur les fouilles qui ont tout lieu ces dernières années. Il convient d'onoté qu'enrich le patrimoine historique et culturel a survécu du royaume urartienne jusqu'à nos jours. Des militaires russes assurent la sécurité pour la construction d'un tronçon de route menant d'Ostepanagert à un village du district d'Azkéran. La route reliera directement le village d'Onajdjévaniq et d'autres villages voisins d'Ostepanagert plutôt que de passer par la ville d'Azkéran. Pour rappel, au petit matin de 27 septembre 2020, l'Azorbaïdjan, soutenu par la Turquie, a lancé une attaque militaire de grande envergure sur toute la longueur de la frontière Artsakh-Azorbaïdjan. L'Arménie occidentale exhorte la partie azorbaïdjanaisse à respecter l'intégrité territoriale de la République d'Arménie de 1920. Le quartier général de l'Information de l'Artsakh a diffusé une déclaration de montagne. Les informations qui ont circulé récemment sur les réseaux sociaux concernant un accord avec la partie azorbaïdjanais pour céder la communauté ivanienne du district d'Azkéran et du district d'Ajapniak de la ville d'Ostepanagert. Le message disait « Nous vous informons que de telles fausses nouvelles et rumeurs n'ont rien à voir avec la réalité et sont diffusées par les services spéciaux de l'Azorbaïdjan dans le but insidieux de provoquer la panique chez nos citoyens, ainsi que de sentiments d'impuissance, de désespoir, d'oppression, de rupture, vivront dans leur patrie. Pourtant, l'installation de la population nazarie en Artsakh fait partie d'un programme défendu par la partie azorbaïdjanais depuis 30 ans. Bientôt, nous en aurons le cœur net. Dans le village de Mouchahret, municipalité d'Ajalkalak, près du Vieux-Pont, un monument de patrimoine culturel, un nouveau pont est en cours de construction pour sauver le monument historique de la destruction. Le projet de construction de pont destiné au passage des automobiles et des pientos est réalisé avec des fonds d'État confinancés par le budget local. Actuellement, les constructeurs travaillent à la construction de la fondation de pont, à l'installation des structures en fer du pont. Le nouveau pont sera un mètre plus haut que l'ancien, 2,80 mètres de haut, 5 mètres de large. Un trottoir pour les pientos sera construit. Une clôture en béton sera érigée des deux côtés. Le pont sera asfalté et relié à la route principale. La date limite d'achèvement des travaux est fixée à la fin du mois de novembre. L'Arménie occidentale évalue positivement l'amélioration des infrastructures dans cette zone habitée par les Arméniens, car elle incite la population locale à participer aux travaux communautaires et à préserver les zones habitées par les Arméniens. Les pogroms qui ont eu lieu les 6 et 7 septembre 1955 constituent l'un des événements les plus brutaux de l'histoire de l'État turc, qui n'a toujours pas fait l'objet de compensation adéquate. Selon les données officielles, 4 226 maisons, 1011 lieux de travail, 74 églises, 8 sources de bénites, 1 synagogue, 2 monastères, 26 écoles et 3 cimetières appartenant à des Grecs, des Arméniens et des Juifs à Constantinople et Izmir ont été gravement endommagées, brouillées ou pillées. Pendant les massacres, de nombreuses femmes ont été harcélées sexuellement, des violences ont été perpétrées à l'encontre des minorités. Plus de 10 citoyens ont été assassinés, bien que la loi martiale ait été déclarée à Ankara, Izmir et Constantinople. Le 7 septembre 1955 et que des mesures de sécurité strictes aient été prises par la suite. La violence contre les minorités et les attaques massives contre leurs lieux sains se sont poursuivies à Constantinople, Izmir, Hatta et Tchankalé. Immédiatement après le massacre, des milliards d'innocents et de coupables ont été arrêtés et 8 tribunaux ont condamné 4408 personnes pour divers crimes. Cependant, suite aux tentatives du gouvernement de faire porter toute la responsabilité des pogroms sur les communistes à motivation politique, 67 autres gauchistes progressistes ont été arrêtés. Les pogroms des 6 et 7 septembre 1955, comme d'autres crimes de l'histoire turque, sont restés en crimes non résolus dont les auteurs n'ont pas été punis et dont les dommages n'ont pas été compensés. L'Azerbaïdjan a annoncé fin août 2022 un projet de transformation de l'église Subhambartsoum en mosquée, suite au déplacement forcé de la population arménienne de la ville de Berzer et du village d'Aravno. Selon le projet, le sommet du Dôme sera démoli, le clocher sera démoli et deux minarets seront construits sur la façade nord. Le projet a été approuvé par ordre du président azerbaïdjanais Aliyev. Aliyev avait donné un ordre similaire lors d'une précédente visite illégale dans la région confisquée de Hadrut. Leur objectif principal est d'éliminer l'héritage culturel arménien dans toutes les colonies arméniennes occupées. Il faut tenir compte du fait que, selon toutes les conventions internationales, la destruction ou la conversion de ce patrimoine en d'autres structures constitue non seulement un génocide culturel, mais aussi un crime de guerre. La danse Kovtun, c'est une danse arménienne de la région de Sébastien en Arménie occidentale. Bien que son nom provienne de villages de Kovtun, cette danse était pratiquée dans de nombreux villages sur un vaste zone géographique. Comme beaucoup de danses arméniennes, cette danse a un style suivi la tête de Halay. Le chef de la danse, le parpachi, décide quand il faut changer de pas ou de direction de la danse. La danseur déplace souvent le mouchoir pendant la danse, ce qui ajoute un élément théâtral. L'enthousiasme des danseurs augmente, tout comme l'élan de la danse, mais celle-ci reste toujours contrôlée et gérable. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada